En DUT2, j'ai fait un premier stage à Paris pour Pacifica. Sans licence professionnelle, j'avais une volonté de partir un petit peu à l'étranger, d'où Imaquina dans le Gabruxel. Après avoir validé le diplôme, j'ai été pris à Neosoft, qui est une ESN. On travaille pour un client. Le client, c'est l'ASP, l'agence de service public. C'est tout ce travail en équipe, tout ce partage de connaissances qu'on a tous les uns des autres. C'est vraiment un métier où tous les jours, je vais apprendre quelque chose de nouveau et je vais faire apprendre quelque chose à mes collègues. J'ai fait un bac spécialité scientifique, spécialité ISN. J'ai tout de suite enchaîné sur un DUT en deux ans et j'ai poursuivi dans la licence professionnelle, développement web et Big Data. C'est familial, on s'entend tous. L'ambiance de travail est très bonne, on a besoin de travailler, il y a beaucoup de boulot, mais on a quand même une bonne ambiance. Les autres élèves, ils sont avec toi, ils te soutiennent et ça t'aide à progresser. On progresse tous ensemble, on s'entraîne. C'est vraiment le point fort qu'on a eu. Au moment de choisir le DUT, moi, j'avais déjà comme optique de pouvoir travailler au plus tôt possible. Mais un bac plus deux pour travailler en CDI, c'est un petit peu short. Donc l'alternance, c'est finalement un très bon compromis qui permet d'avoir un premier payé dans le monde du travail, mais en même temps d'être encore dans les études, monter nos niveaux de diplôme encore une fois. En DUT2, on a eu la chance de faire notre projet tutoré pour la Marine Nationale. Cette rencontre avec une personne qui n'a rien à voir avec le domaine de l'informatique, c'était un peu la première qu'on a faite. Bien être ponctuel dans tout son travail, ça demande beaucoup plus de travail que ce que le lycée peut en demander, mais ça vaut le coup.